Est-ce que ça fait pas rêver tout ça, ces applications qui sortent de nulle part et génèrent des millions de dollars par jour ? Et bah j'exagère même pas, si on regarde les ventes journalières, des applications les plus rentables en ce moment, on est bien au delà du million pour beaucoup ! Mais comment est créer une application au final pour nos compagnons de poche ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir passé 10 années de sa vie à développer des applications pour que ça fonctionne ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en collaboration avec Open Classroom, eh bien je vais vous expliquer comment est créer une application de A à Z, comment ça se fait que ça génère des millions, et aussi comment vous pouvez commencer à vous y mettre de votre côté ! Surtout qu'en fin de vidéo, je vous parlerai de certains parcours suivis vous permettant d'en créer à l'aide d'Open Classroom. Et oui car le marché de l'application est un marché plutôt récent dans le secteur numérique, car pour pouvoir utiliser ces fameuses applications, il faut un smartphone, bien joué Corentin, et comme on le sait tous, au Moyen Age ils avaient que les téléphones à clapper et rien de plus ! Bon oui, il y avait des smartphones bien avant les iPhone et les autres téléphones Android que tout le monde connaît, mais aussi des pas smartphones entre guillemets qui avaient déjà des applications ! Mais si vous vous rappelez bien ces fameux téléphones où on avait des jeux complètement claqués au sol, mais auxquels on jouait quand même quand on avait 5€ de notre forfait bloqué à utiliser, donc bon, on se disait qu'on faisait une affaire en les prenant ! Sauf que certes ces jeux généraient de l'argent et avaient un certain succès, mais c'est en rien comparable avec celui des applications que l'on peut avoir aujourd'hui ! Car comme on peut le voir selon certains articles, on a des jeux qui génèrent à eux seuls plus d'un million de dollars par jour, et parfois avec des jeux qui ne vous diront sûrement rien, comme Mobile Strike ou Game of War qui ont généré en 2016 1,2 et 800 000 dollars respectifs de revenus par jour encore une fois ! C'est un marché qui n'a même pas 15 ans pourtant ! Et d'ailleurs, petit fun fact, le tout premier jeu de l'App Store vient de ressortir pour fêter les 10 ans de l'App Store, un jeu de casino assez classique, voilà vous le savez ! Et là, on ne parle que du secteur du jeu vidéo, mais sur les applications un peu plus grand public c'est encore plus la folie ! Et là par contre, vous les connaissez sûrement ! Tout ce qui est Netflix, Spotify et même TikTok par exemple, on rigole pour ce dernier, mais on a dépassé en février le milliard d'installations ! Et si on prend le cas de l'Inde, c'est pas moins de 120 millions d'utilisateurs actifs ! Ouais c'est presque littéralement deux fois la France qui se connecte au moins une fois par mois à TikTok ! On arrive sur des valeurs que notre petit cerveau d'humain commence à avoir du mal à imaginer ! Bref, tout ça peut faire rêver ! Mais comment on fait pour créer une application, histoire de récupérer quelques milliards de dollars en quelques jours ! Alors le but de la vidéo n'est pas du tout de vous faire installer Eclipse ou Xcode et de vous faire un tutoriel pour ça ! Non, là le but c'est plutôt de vous permettre d'avoir une toute première approche de comment tout ça fonctionne dans les Backstages ! Tout d'abord, pour créer une application, il faut savoir comment c'est fait, et ce dont on a réellement besoin ! Bah oui, c'est comme quand on fait un gâteau en quelque sorte ! A la base de la base, les applications sur mobile s'écrivaient avec des langages de programmation bien spécifiques, ce qui demandait effectivement des compétences assez fort dans le domaine ! Et ça, quel que soit le marché que vous visiez ! Tout d'abord avec l'objectif C, qui à la base est utilisé sur macOS et qui a servi à développer des applications sur iOS et Java pour Android, qui est d'ailleurs le langage le plus souvent utilisé pour programmer tous les objets intelligents d'une maison ! Aujourd'hui, il est d'ailleurs toujours possible de faire des applications avec ces langages là, mais on va voir que c'est soit déprécié car de nouveaux langages plus efficaces sont apparus, soit il existe des solutions bien plus simples et permettant une conversion beaucoup plus rapide pour ne pas avoir à faire une application 12 milliards de fois par rapport aux dispositifs sur lequel on veut aller, mais avec bien sûr certaines contreparties ! Mais alors, si vraiment ces langages là nous font peur, et bien déjà pour l'objectif C, il existe son petit frère, le Swift qui est sorti en 2014 et qui a pour vocation de mettre son aîné à la retraite ! Le truc c'est qu'ici on est sur un langage qui n'a pas les 35 ans de maturité du premier, mais aussi qui reste propre à un seul système et qui oblige donc à recréer son application à chaque fois qu'on voudra changer de système ! Autrement dit, si vous voulez sortir une application sur Android et sur iOS, il faudra développer l'appli deux fois ! Pas très optimisé tout ça, surtout quand on a des moyens très limités ! Maintenant il existe plein de solutions que je trouve pour ma part plus intéressantes à apprendre ! Déjà car cela permet de voir des langages qui peuvent servir à pas mal d'autres choses, mais aussi à gagner énormément de temps de conception en faisant du recyclage de code ! Car beaucoup se sont rendu compte que c'est quand même bien relou de devoir recréer une application depuis zéro ou même un jeu, juste pour la sortir pour ces salopions qu'utilise un téléphone avec le petit robot vert ! Et c'est d'ailleurs à cause de ça que beaucoup d'applications avant n'étaient faites que sur un seul système ! On se rappelle tous de Famous qui n'était sorti que sur iOS, cette application qui permettait d'acheter pour de faux des comptes Twitter, ou encore même Snapchat qui n'était pas disponible sous Windows Phone et qui ne l'est d'ailleurs toujours pas ! Et bien si ça avait été fait avec ce dont on va parler juste après, peut être que Windows Phone existerait encore car les Jones s'échangeraient des flammes sur le système de Bill Gates ! Tout d'abord on va parler jeux vidéo, parce que déjà de base on a commencé à beaucoup abandonner les jeux faits depuis 0 sans moteur, au profit de ceux utilisant un moteur créé par une société tierce spécialisée dans le domaine ! Et il en existe un tas, que ce soit Unreal Engine, Game Maker, RPG Maker ou même Tyranobuilder, et tous permettent d'exporter son jeu sur différentes plateformes ! Mais si si, on va surtout s'intéresser à Unity, car là c'est 25 plateformes disponibles ! iOS, Android, Windows Store, Mac OS, Linux, PS4, 3DS Steam, y'a même TVOS c'est pour dire ! Bref, cela permet de gagner énormément de temps à ce niveau là, même si bien sûr c'est pas de la magie non plus, et certaines adaptations doivent être faites, genre on peut pas mettre un jeu Windows sur téléphone avec la même interface. Pour ce qui est du langage ici, on passe sur un autre qui n'a plus grand chose à voir, le C Sharp qui est sorti en 2000 et qui a beaucoup évolué au fil des années, se calant d'ailleurs parfaitement avec l'environnement de développement Visual Studio qui est l'un des plus complets aujourd'hui dans le domaine ! C'est simple, à coup de tabulation qui régleront les problèmes les uns après les autres, vous pourrez limite programmer le jeu de l'année. Unity est un moteur de jeu vidéo permettant quand même de s'alléger pas mal du travail de création d'un moteur de jeu, qui est une horreur son nom si on y peut nombreux, mais aussi d'exporter facilement ses projets absolument partout ! Et ce dernier a fait ses preuves avec des jeux comme Ori and the Blind Forest, Hollow Knight ou encore Cuphead ! Et si on retourne sur notre sujet de base, les jeux mobiles, y'a Monument Valley, Crossy Road ou Angry Birds 2 qui ont utilisé Unity comme base ! C'est pour dire à quel point s'expérimenter sur un moteur de ce style est solide dans le domaine ! Bien sûr les autres peuvent être tout aussi performants, mais je préfère parler de celui que j'ai le plus expérimenté de mon côté et au cours de ma vie ! Mais je sais que Unreal Engine permet aussi pas mal de choses, même si ça sera plus axé C++ pour le coup ! Et là pareil, on a des gros jeux faits avec, comme Moos, Life is Strange ou même Yoshi Crafted World ! Qui l'aurait cru ? Et si votre credo c'est pas les jeux vidéo mais les applications plus classiques, il existe aussi des solutions pour ça ! Pour le coup ici je ne préfère pas faire de liste exhaustives, car il en existe vraiment énormément, donc je vais vous parler de celle que je connais le mieux, Xamarin ! Pareil ici, on va se concentrer sur le langage de programmation en lui même qui est le C Sharp, ce qui d'ailleurs peut être un bon compromis car si vous utilisez Unity et Xamarin et bien vous pouvez devenir expert sur ce langage en particulier, et derrière utiliser l'IDE Visual Studio pour développer nos applications. Ensuite pareil, il faudra gérer l'export par rapport à la plateforme, mais rien à voir avec le travail titanesque de devoir repartir de zéro encore une fois ! Et encore fun fact, mais le C Sharp était le langage natif pour les applications Windows Phone ! Vraiment lui il n'aura pas eu de bol jusqu'au bout, parce que ça serait sorti un peu plus tard bah finalement les gens ont redéveloppé les applications ! Ici aussi il y a pas mal d'exemples intéressants, même si on en aura un petit peu moins à cause d'un problème dont on va parler juste après avec tout ça, mais on peut voir par exemple Insightly qui est vraiment axé monde professionnel et encore ici des jeux vidéo, comme Transistor sur iOS qui est LE meilleur jeu vidéo du monde, pas besoin de débattre là dessus ! Et c'est fait sous Xamarin ! Alors bien sûr, ce n'est pas non plus la solution idéale, parce que vous vous doutez bien qu'avec une machine à gaz pareil derrière, qui permet donc de faire la conversion, ça fait des surcouches dans tous les sens, et que le dispositif se doit de les décoder, ce qui fait qu'on va avoir un alourdissement de l'application, que ce soit en terme de stockage, mais aussi en terme d'utilisation des ressources. Un des cas les plus flagrants est Hearthstone qui est fait sous Unity ! Certes, ça a permis au jeu d'exploser au niveau des ventes avec une équipe très restreinte de 15 membres au début, mais derrière, le jeu a quelques lacunes, notamment au niveau chargement que les premiers smartphones ont vraiment galéré à supporter ! Mais encore une fois, passer d'une plateforme PC à Android ou iOS a pris quelques clics, en plus de bien sûr mettre en place une interface plus adaptée aux joueurs, ce qui pour une équipe réduite n'est clairement pas négligeable. Encore une fois, il n'existe pas que ces solutions là, car si ça se trouve, d'autres existent et possiblement meilleures vu à quel point la technologie évolue rapidement, parce que c'est des trucs que je connaissais quand j'étais encore en cours, mais cette vidéo a surtout comme but de piquer votre curiosité et de vous faire dire que c'est pas si sorcier que ça au final de créer une application, sans trop non plus vous faire un cours qui vous donnera peut être envie de dormir, parce que vous ne serez pas habitué à ce domaine là. Bref, j'espère que je vous ai donné envie de vous y intéresser en tout cas, mais par où commencer ? Eh bien déjà, et c'est pour ça que cette vidéo est en partenariat avec Open Classroom, eh bien c'est de regarder des cours en ligne, et sur la toile il y en a une piétoire de gratuit ! Et pour le coup, ce partenariat tombe bien car c'est ce site que j'ai le plus longtemps utilisé lors de ma période scolaire, lorsqu'il s'appelait encore le site du zéro il y a maintenant quelques années, et je pense que certains connaissent. Dessus, vous pourrez retrouver énormément de cours vous permettant de vous initier à tous ces langages, ces moteurs, ces logiciels, ou même d'autres cours plus avancés avec certaines particularités. Le site du zéro, enfin Open Classroom maintenant, est un site sur lequel vous pourrez donc trouver beaucoup de ressources différentes, que ce soit des cours, des propositions de job dans le numérique ou un endroit pour justement trouver chaussures à votre pied, dans ce domaine là, calmez vous quand même ! Mais c'est pas tout, car si grâce à ces cours gratuits vous voyez chez vous naître une passion du développement, eh bien Open Classroom possède aussi des formations diplômantes, vous donnant accès des diplômes enregistrés au RNCP de niveau 2 ou 3. Et ça tombe bien dis donc, il existe des parcours diplômants sur le développement d'applications, que ce soit iOS, Android, Java ou Frontend, eh bien vous pouvez aller voir tout ça sur le site si une de ces dernières peut vous intéresser, sachant que certaines peuvent être intégralement financées avec des aides, comme c'est le cas du parcours de développement d'applications iOS. Ce sont des manières générales des formations qui peuvent durer de 6 mois à plus avec un suivi fort, et que vous pouvez aussi faire en alternance. Ce qui fait que grâce à ça, l'apprentissage peut être flexible par rapport à votre emploi du temps, et derrière un emploi vous est garanti dans les 6 mois, sinon Open Classroom vous rembourse la formation. Je pense que ça peut déjà être méga intéressant de voir en premier lieu si on a une envie de devenir développeur d'applications mobiles grâce aux cours gratuits, et derrière, pourquoi pas de se renseigner sur les différentes formations proposées, et donc ainsi pouvoir partir dans ces domaines là qui peuvent vraiment vous rapporter pas mal d'argent. Bref, si tout ça vous intéresse, eh bien je vous mets les liens en description vers quelques formations qui peuvent vous intéresser et qui touchent le cadre de cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé cette dernière par ailleurs, si elle vous a plu vous pouvez comme d'habitude laisser le bon pouce bleu de l'amour qui aide énormément au référencement, et bien sûr venir me suivre sur les différents réseaux sociaux qui se trouvent dans la description du web 2.0. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui rêvent de devenir le nouveau Supercell, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître normalement juste à côté de ma tête. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !